Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juin de la dixième semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, maintenant, au milieu de tout ce qui se passe dans ma vie, je m'arrête. Je fais silence et je cherche Dieu. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon cœur à ta parole, à ce que tu veux me dire aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 17 du premier livre des rois. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla empuiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je te jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Et lui lui dit alors, « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuit-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. » Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas. Et le vase d'huile ne se vida pas. Ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Au début de ce temps de prière, je regarde les personnages. Le prophète Élie, la veuve et son fils. J'imagine leur maison. Je regarde leurs habits, leurs visages. Je laisse ces images s'imprégner en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette veuve s'apprête à mourir avec son fils parce qu'elle n'a presque plus rien à manger. Élie passe et elle partage avec lui sa dernière poignée de farine. Je prends le temps de contempler le geste d'hospitalité de cette femme, sa liberté à partager sa misère, sa disponibilité à accueillir l'autre en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais voilà que les jars d'huile et de farine ne s'épuisent pas. Le don, même si petit, quand il est partagé, se multiplie. Qu'est-ce pour moi que cette huile, cette farine, ce dont j'ai besoin pour vivre et que je me sens néanmoins appelée à mettre en commun ? Du temps, des amitiés, des talents ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'écoute à nouveau ce récit. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. » Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla empuiser. Il lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je te jure par l'avis du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Et lui lui dit alors « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi, ensuite tu en feras pour toi et ton fils. » Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. « Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Le récit se termine avec la promesse que là où il y a le partage, il y aura toujours du pain. C'est un signe de l'Eucharistie, du pain reçu et donné. Je partage avec Dieu, avec le Christ, ce que j'ai découvert pendant ce temps de prière. Mon désir de vivre dans cette dynamique de dons reçus et rendus pour la vie du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi Seigneur je le rends, tout est à toi. Disposant selon ton entière volonté, et donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501